Musique de générique Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur Steve Live, vivez d'abord votre mission gaming comme chaque semaine, bienvenue tout le monde. Alors voilà, il y a vachement de bus, ah d'accord ok, c'est rendez-vous, yes, bienvenue sur Steve Live, on est parti aujourd'hui pour du Home C2, ça fait un moment qu'on n'a pas fait du Home C2, et ça fait plaisir de revenir dessus, avec maintenant une nouveauté, je crois que j'avais jamais streamé avec ce DLC, mais voilà le petit DLC Iris Bus qui est sorti il y a maintenant pas mal de mois. Voilà, 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 donc ça fait un plaisir de pouvoir, c'est un plaisir de pouvoir le montrer en live, formidable. Donc aujourd'hui nous sommes en Iris Bussarway, comme vous avez vu dans le titre de ce live, c'est formidable, hop, avec les plaques du 69, yes, excellent, 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 donc on a une petite livrée Keolis, on peut faire pas mal de choses avec ce petit quart là, hop, on peut ouvrir la petite trappe à essence ici, voilà, hop, on peut ouvrir le capot derrière, c'est tout un métier, je crois que c'est le seul truc qu'on peut faire, évidemment, mais voilà, mais c'est vraiment cool, moi, en termes de simulation, je préfère largement Home C2 comparé aux autres Bus Simulator et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est vrai qu'en termes de réalisme, c'est bien plus stylé. Ce sont les passionnés de simulation, très clairement, ils vont sur Home C2, enfin les passionnés de Bus et de Car vont évidemment sur Home C2 parce que c'est là qu'on retrouve le côté réalisme au niveau son, vous allez le voir avec ce Iris Buss qui est quand même incroyable et qui rappelle pas mal de souvenirs, donc ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, au programme, je pense qu'on va commencer tout d'abord par rentrer dedans, donc vous avez un petit bouton ici, qui nous permet de nous avoir cette magnifique porte, c'est formidable, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, juste un petit truc à faire, voilà, hop, tac, formidable, hop, donc évidemment ce qui est bien avec ce quart, c'est qu'automatiquement quand vous ouvrez les portes, il vous met les warnings, comme on dit, les feux de détresse, évidemment pour nous dire qu'on a ouvert la porte et qu'on est à l'arrêt, ça fait plaisir. Alors par contre, là je suis sur Express 91.06, qui est vraiment une ancienne version de la map, voilà, parce que maintenant elle porte un nouveau nom, c'est carrément un nouveau DLC, c'est Grand Paris Moulon, pour ceux qui connaissent Home C2, qui arrivera sur Steve Live dans, je sais pas quand, mais qui arrivera bien un jour, mais c'est juste que je sais pas quand, mais c'est juste pour vous prévenir, voilà, qu'on est sur Express 91.06, c'est non Grand Paris Moulon qui est la dernière version, on peut le voir d'ailleurs à ses bus, voilà, ça nous montre qu'on est vraiment dans le jeu de base. Le problème c'est que moi la girouette, je peux pas la mettre, parce que c'était un grand défaut de Express 91.06, c'est qu'on ne peut pas mettre la girouette, parce qu'elle fonctionne sous ce modèle là, en fait, de ce bus là, c'est des girouettes, les vieilles girouettes, alors que là moi j'ai des girouettes LED, donc en fait ça fonctionne pas sous le même principe, et les nouvelles maps qui sortent, donc comme Saint Servant ou Grand Paris Moulon justement, permettent d'être compatibles avec les girouettes LED, donc si je prends ce carré là sur Grand Paris Moulon, il marchera. Là pour le moment ça marche pas, donc le seul truc que j'ai, et bien qui marche, c'est le panneau voyageur ici, qui indique, voilà, en fait c'est la girouette interne qui marche, et j'ai les annonces sonores, voilà, mais en revanche, j'ai la girouette qui ne marche pas. C'est pas très grave, mais c'est un peu relou quand même, parce que c'est un peu la base d'un bus, la girouette, voilà. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va pouvoir mettre le contact, alors il y avait déjà le contact, donc forcément, Libby stack, 902% voyageurs, donc, vous voyez, il y a écrit 100 voyageurs, c'est formidable. Ici nous avons la petite heure, ici, on est à peu près à l'heure, à peu près à l'heure réelle, peut-être une minute de décalage. Bon, ça joue vraiment à rien. Il y a peut-être une minute de décalage, mais, une minute en trop dans le jeu, parce que là, actuellement, il est 19, il va bientôt passer 20, et là, dans le jeu, ça va passer 21, donc voilà. Et vous avez le petit arrêt demandé qui marche ici, aussi, parce que par exemple, si j'appuie là, ah, il y a un petit panneau ici, alors, la porte est ouverte, donc forcément, mais si j'appuie là, voilà, vous avez le petit arrêt demandé, qui s'éclaire, et dès que j'ouvre une porte, eh bien, il s'éteint. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement, donc on va remonter ça, pour qu'on puisse mieux voir le logo, on verrouille, il y a l'image du moteur. Hop, tac, 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 ceinture, toujours. On va fermer la porte, parce que ça fait un bruit d'enfer. Et voilà. Euh... Donc... Euh... Voilà. Donc maintenant, je vais regarder quel service on va pouvoir le prendre, sachant que nous sommes ici à Massigar, et que j'ai envie de faire la ligne express qui est 11.06A. Euh... Donc, non, c'est pas celle-là. Là, ça, c'est la B. La B. C'est quand qu'on a la A. Pour revenir dans le temps, vous voyez. 14h30. Je pense qu'on va faire ça. On va revenir dans le temps. Euh... On va se mettre à 14h... 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 Allez. 14h23. Hop. Hop. Ok. Donc voilà, les bus forcément dégagent, je ne sais pas ce que c'est des... Euh... Ce qui est bien sur cette map créée par Agor S114, c'est qu'il a vraiment créé des systèmes qui permettent, par exemple, euh... Quand vous... Quand vous êtes, par exemple, en heure de pointe, bah, il va y avoir, allez, des centaines de personnes qui vont monter dans votre bus, alors que quand vous êtes en dehors des heures de pointe, et bien, vous allez avoir que 3, 4 personnes qui vont monter, euh... Ça dépend aussi de l'importance de la ligne. Par exemple, à Ignons, qui est une route assez de campagne, euh... Forcément, quand vous êtes en dehors des heures de pointe, bah, il n'y a pratiquement personne. Donc voilà. Mais c'est ça aussi qui fait le charme et le réalisme de cette map. Et voilà, et puis vous allez voir que quand il y aura Grand Paris Moulon, vous pouvez déjà voir, allez voir ça sur YouTube, voilà, quand vous allez voir Grand Paris Moulon, il a carrément fait, euh... les... 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 qui est relié en fait aux annonces, aux girouettes et aux infos voyageurs. Tout ça, c'est formidable. C'est vraiment trop stylé. Il y a vraiment les écrans parce que maintenant, dans les tout derniers bus qui sortent, vous avez des écrans, euh... d'infos voyageurs, hein. Voilà, et il y a vraiment ça dans la dernière version euh... de Grand Paris Moulon. Donc ça fait extrêmement plaisir. Dans Grand Paris Moulon, il y a ça. Donc c'est vraiment que j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment euh... un truc incroyable. et là pour le moment, on est assez classique euh... sur Express 80.06. Et normalement, c'est l'un des derniers lives que vous allez voir euh... sur Express. Euh... pour la simple bande raison qu'après, on passe sur Grand Paris Moulon. Voilà. Donc, euh... j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit, ligne Express 80.06, 514. Et donc nous allons partir à 14h30. Il est 14h25. Donc on part à 14h30 pour aller jusqu'à Cormégar. C'est... une ligne qui nous prend pratiquement une heure. Euh... 45 minutes, une heure. Voilà, parce qu'on arrivera à 15h14 à Cormégar, notre Terminus. Donc vous voyez, c'est une ligne qui est assez longue. Je sais pas si c'est la baie qui est plus longue. Faut que je regarde. Ah ouais, je crois que la baie est plus longue. Euh... Je vais regarder, je vais regarder. Parce que si je prends cette ligne-là, que je regarde les fiches, tac, 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 tac. Donc ça fait ça. Alors que si j'abandonne et que je prends Express 80.06, tac, 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 B, B, B. La baie qui part de ma cigare. Tac. Ah, il y a vachement plus de raies. Donc on va faire la baie. On va faire la baie. La baie, la baie. Alors, pas la ronde. Tac, 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 tac. Alors, putain, mais il m'a mis la ronde. Ah, au secours. Donc ça, on va faire la baie. Eh bien, écoutez. On va faire la baie. Il n'y a pas une baie avant. Ah non, c'est terrible. 515. C, D, C, D. Un. En fait, j'ai peur qu'il commence à faire nuit, justement, si on fait la baie. 17h17. Ça donne quoi si je mets l'heure à 17h17. Allez, 17h30, on va mettre. Ah ouais, 17h30, il fait nuit. 17h30, il fait nuit. Très complexe, hein. Très complexe. La ligne express 80.06, c'est plus complexe à gérer au départ que la ligne 11 parce que la ligne 11, on prend son service. Alors que là, il y a 90.06 A, B, C et D. Donc, ça se superpose un petit peu. Et donc, c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Si on part avant en B, non. Alors, forcément, il ne va pas me les afficher si je remonte le temps et que je me mets genre 11h. Allez, hop. Tac. Touk, touk. Vous avez 500, carrément. Donc, là, c'est la D. On s'en fout. 503. C et D. 510. Ça, c'est généralement parce que quand vous choisissez une ligne, elle n'apparaît jamais. B. 12h05. Il n'y en a rien. 12h59. Vous voyez, c'est une ligne qui fait une heure. Donc, c'est trop bien. Donc, on est parti et terminus Cormégar. Donc, voilà. Donc, on a dit qu'on partait à 12h05. Hop. On va mettre les flèches. Donc, 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 on va pouvoir mettre le code Jarouet, le code Ibis. Je vais regarder ça via mes fiches pour voir c'est laquelle. Donc, on fait la 91.06 B à destination de Cormégar. Donc, ces lignes 002 et on fait 04. Donc, route 04. et 64. Voilà, Cormégar. Je reviens sur le chat. Évidemment. Tac. Et on est bon. Donc, voilà, vous avez écrit Cormégar. Et si je passe l'annonce, l'annonce, l'annonce. Départ imminent. Ligne 91.06B. Direction Cormégar. Donc, vraiment, en termes d'annonce, cette map, je l'adore. Vraiment, c'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc. Donc, voilà, on a pas mal d'arrêt à faire. On va même passer par un lycée, là, un lycée qui est avec le dél. Et tout à l'heure, quand on fera la ligne 11 pour terminer cela, puisque je pense qu'on va faire deux heures de M'si2, ça va être largement assez. Voilà, une fois qu'on aura terminé, enfin, voilà, une fois qu'on a terminé cette ligne, on partira sur l'autre réseau, donc, pour faire la ligne 11. Et là, je pense qu'on desservira le collège. Noisy le Bac, qu'il s'appelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va pouvoir s'avancer. je vais juste avancer le temps parce qu'on est censé partir à 12h05. Donc, je vais mettre le temps à midi. Je vais mettre le temps à midi. Et on va pouvoir... Alors, la ceinture est mise. Tac, 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 la 2D, c'est mise. Et bien, écoutez, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Alors, je joue clavier-souris. Je n'ai pas encore de volant. Et je ne sais pas quand je m'en procurerai parce que ce n'est pas ma priorité pour le moment. donc, voilà. Arrêt. Départ. On va se caser là. Ils ont spawné. Ok. Et voilà, et on va pouvoir faire rentrer le passager. Bonjour, joueur. On va couper le moteur histoire d'attendre, évidemment. Ah yes, à l'autre, forcément, il faut qu'elle se mette là. Terri. Terri, terri, terri. Alors, en fait, j'ai enlevé le son des véhicules pour la simple et bonne raison que ces cars que vous voyez là-bas font un bruit d'enfer. C'est pour ça que je ne les aime pas, d'ailleurs. Ils font un bruit d'enfer et l'Irisbus, comme vous avez vu, il fait un son assez doux. Finalement, il ne fait pas beaucoup de bruit quand on est à l'intérieur et qu'il y a toutes les fenêtres et portes qui sont fermées. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, finalement, quand vous avez les IA qui passent à côté, en fait, on n'entend que ça et c'est relou parce que ce n'est pas vraiment très réaliste. Et voilà, vu qu'on ne peut pas régler le son des IA, voilà, j'ai décidé d'enlever le son des véhicules IA, tout simplement. Tout simplement. Bon, ici, je crois que c'est une machine à tickets, ça. Ouais, voilà, ticket plein tarif, ticket voyage, ticket genre. Mais moi, je ne mets pas les tickets parce que... Voilà, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc du tout. Départ imminent. Ligne 91 06 B, direction Gourmeil-Gare. Oh putain, elle m'a fait peur. Bonjour, bonjour. Est-ce que forcément même les IA, on ne les entend pas marcher non plus ? Ah, mais attends, c'est relou ça, du coup. Avancé. Son. Et vous voyez, en fait, je ne peux gérer que ça, le son sur la carte, l'effet stéréo, le volume principal, mais du coup, c'est le volume global. Et je peux juste cocher, soit je mets le son des véhicules ou pas. donc c'est ça qui est bien dommage. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. mais c'est vrai que quand on sera sur Grand Paris Moulon, là, je remettrai le le son des IA parce que les bus IA ne feront beaucoup moins de bruit parce que c'est des bus qui sont moins brillants, en fait, finalement. Il n'y aura plus de bus comme ça. Et ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Il m'a peut-être ouvert. Ah non, j'ai groué. Alors, allez, midi 3. Midi 3, midi 3, midi 3. On va bientôt partir. Je rappelle qu'on part à midi 5. Vous avez peut-être petite musique de fond histoire de s'ambiancer parce que moi, à chaque fois que je joue un jeu de simulation, je vous le conseille vivement si vous faites ça et que vous avez des jeux de simulation. Si vous le faites déjà, mais je mets la radio, moi, quand je joue. et ça rappelle vraiment, on a l'impression de partir en voyage à chaque fois qu'on fait ça. J'avais commencé quand je faisais ça sur ETS2 à l'époque. Mais c'était grave bien. Il y avait... on entendait la petite radio sympathique avec les jingles et tout. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur Twitch parce que sinon, on se fait ban parce que droit d'auteur. C'est bien dommage. Ça aurait été beaucoup plus stylé, beaucoup plus éversif. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire avec. Du coup, vous avez des musiques no copyright song. Ce qui n'est pas si ouf. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. Allez, on va pouvoir y aller. Départ imminent. Ligne 81-06B. Direction Pournay-Garde. Hop. Je n'ai même pas la... Voilà. Et donc, on est parti. Alors, pareil, j'ai un problème avec les clignotants. Je n'avais pas de problème comme ça avec les clignotants à l'époque. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais parce que là, j'ai réinstallé le jeu et donc il fallait tout remettre et tout. Et le problème, c'est que je ne sais plus comment on fait pour mettre les clignotants. Donc, c'est embêtant. Mais ce n'est pas grave. c'est que je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, la grande particularité des lignes express 91.06, c'est tout simplement qu'on est sur des voies pratiquement à 80% de la ligne, sur des voies propres au bus, en fait. Et voilà. C'est comme ça. Ah, non, j'adore ce bus. C'est pas grave. J'adore. Enfin, c'est plutôt un car. Qu'est-ce que je raconte ? Mais du coup, c'est le seul car que j'ai. Sinon, je suis obligé de prendre le bus de base et je le déteste. Et il fait tellement de bruit qu'on n'entend même pas les belles annonces de cette map. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas. Ça veut descendre, ça va monter, ça veut descendre, ça veut monter. Ça veut pas. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Petit feu sympathique. Les feux de tramway. J'adore ces feux. Évidemment, vous avez le losange rouge, enfin, orange plutôt, qui indique que votre bus, votre car est détecté. Et après, vous avez le point d'exclamation bleu qui clignote quatre fois et au bout du quatrième fois, ça passe, on va dire, au vert. Voilà. Donc là, on va vous faire gaffe parce qu'en fait, on a des feux à peu près partout pour les passages piétons. Là, par exemple, on en a un. Là, on peut passer au vert. Et du coup, ça clignote parce que, pour éviter que les piétons traversent quand on arrive. Tout simplement. Pour ceux qui sont nantés, qui prennent souvent les transports en commun de Nantes, les lignes express parce que les transports en six, c'est un peu des lignes un peu busway quand même. C'est pour ça que je les adore. Montez-les, je ne sais pas. J'ai cru voir. J'ai cru voir, j'ai cru voir, mais en fait, non. on part où ? On part où ? Eh bien, on part tout droit. Vous voyez, on est détecté par le losange. Et dans un instant, voilà, le clignotant. 3, 2, 3, et 4, et hop, on passe. Voilà, simplement. Pas plus compliqué que ça. Prochain arrêt, campus Paris-Moulon. Correspondance avec la ligne 91-10. C'est pas plus compliqué que cela. C'est vrai qu'avec un volant, ça va être plus stylé. De toute façon, ce... What ? Il y a un PNG qui est passé en mode de... fureur, ça fait flipper. Un film d'horreur, le truc. La fureur de la nuit. Hop. Il n'y a pas de feu ici. où on passe. Hop. On se tape un camion. C'est génial, ça. L'agglomération investie. C'est pas mal, ça, s'ils investissent. Il y a plein de détails français et tout. C'est trop stylé. Je crois qu'il y a même un panneau à un moment qui dit non à l'aéroport ou des trucs comme ça. Non, vraiment, on est sur des choses. Très stylé. Par contre, quand même, le bien de gentil 5 minutes, mais les IA, il faudra un peu se bouger. On a le son des IA qui s'activé. Parce que je l'ai re-coché tout à l'heure. Eh ben, on va les cocher. C'est où ? C'est dans ce fond. Oh, c'est terrible. Où est-ce que tu es ? Ah, voilà. Quel enfer, ces barrières. Hop. C'est vrai qu'il y a très peu de jeux où il y a des déodannes. Arrêt, campus Paris-Moulon. Ligne 91-06-B, direction, Cormail-Gare. Prochain arrêt, groupe Airbus. Correspondance avec la ligne 91-10. Et c'est un peu aussi les lignes qu'on traverse, là, la ligne qu'on fait, c'est un peu une ligne qui fait un peu les silicones nouvelles et françaises, un peu, avec plein de marques. Là, vous voyez, il y a Airbus. Tout à l'heure, il y aura Danone. Voilà. Pardon, je suis monté un petit peu sur le trottoir. C'était pas voulu. Hop. Hop. Arrêt, groupe Airbus. Ligne 91-06-B, direction, Cormail-Gare. Prochain arrêt, Danone Research. Correspondance avec la ligne C'est formidable. Et puis les sons, c'est incroyable. Donc, on tourne ici pour être sur notre ligne de bus, tout simplement, avec le petit collègue qui fait la baie, pareil que nous, mais dans l'autre sens. Petit feu. Ah, il y a des gens qui veulent monter. Ça fait extrêmement plaisir. Et on est reparti. Et on est parti. Et en fait, vraiment, le gros point fort d'OMC2 en termes de map comme ça, c'est qu'il est tellement bien en termes de son, en termes de réalisme, d'immersion et tout, et que même si le graphisme est assez dépassé, on va pas se mentir, bah, on s'en fout et en fait, on kiffe juste le jeu. Alors que, par exemple, un jeu comme Bus Simulator qui va être avec les tout derniers moteurs graphiques Unreal Engine 4, bah, on va prendre moins de plaisir. Alors que finalement, Bus Simulator 18 est plus beau. Mais il est moins fini, il est moins dans le détail, les sons, c'est pas forcément les meilleurs. donc voilà. Mais pour moi, Bus Simulator n'est pas vraiment un jeu de simulation. Les jeux de TML Studio comme The Bus ou Ferme Bus le sont déjà plus, mais on est très loin de la qualité d'OMC2 finalement en termes de gameplay, de simulation de bus et de car. je ne sais même pas si j'ai passé l'arrêt. Si j'ai passé l'arrêt. On était à... Voilà, on était à... Et voilà, ok, je me suis fait peur. Eh, il y a quelqu'un qui veut descendre à cet arrêt là. Hopp-le-et, je ne veux pas monter non plus. Tac, hop. Et on est reparti. Et on est reparti. Je crois qu'on sera à la mi-parcours quand on sera arrivés au plateau du Mont. Donc c'est pour vous dire. Pour vous dire qu'on est là pour un moment pour cette ligne. Mais ça fait plaisir. Ok. Personne ne veut descendre à cet arrêt là. Et il n'y a personne. Donc on le passe. Arrêt, Légion Chrette. Ligne 91 06 B, direction Gourmet-Gare. Prochain arrêt, PM Sud-Alès. Correspondance avec la ligne 91 10. C'est trop stylé. Et en fait, la map Grand Paris Moulon rajoute des lignes mais aussi modifie certaines lignes, certains parcours ou aussi modernise certains parcours parce que forcément entre... Je crois que... Je ne sais plus si... Je ne suis même pas sûr d'être sur la version 2017. 32 Express que je trouve en Sportero 6. Donc je peux vous dire que voilà. Comparer... En fait, c'est trop stylé parce que ça fait aussi évoluer comme si il y a des années qui se sont passées, que les bâtiments se sont modernisés. Voilà. Les lignes aussi. Direction Gourmet-Gare. Hop. Il ne faut pas aller trop vite dans... Voilà parce que le temps que ça tourne... Prochain arrêt Orme des Merisiers Correspondance avec la ligne 91-10. Les voix sont trop stylées par contre. Les annonces sonores c'est un truc de malade. Parce que par exemple, les annonces bocales d'horizon 16, je ne les trouve pas... Ouf. C'est cool qu'il y ait des annonces parce qu'il n'y a pas d'annonce mais... Je ne la trouve pas si ouf que ça. Hop. Lui, il monte. Et à l'arrière, ça descend. Bonjour. Tac. Et on est repartis. Prochain arrêt, les tuileries. Correspondance avec la ligne 91-10. Alors là par exemple, les arrêts, je les passe manuellement. C'est-à-dire que moi, j'appuie sur une touche, c'est moi qui passe les arrêts. Dans la nouvelle version, dans la dernière version de cette map, qui est Grand Paris Moulon. Parce qu'en fait, cette version-là, elle était gratuite. Avec Space 94-3-6, c'est une add-on gratuite. Et là par contre, Grand Paris Moulon est une add-on pay-on qui est aux alentours des 25 euros sur Steam. Donc voilà. Mais très clairement, ça vaut le coup de mettre le prix dans cette map parce qu'elle est tellement bien. Et je pense que c'est inégalé en termes de qualité. Il y a même des trucs qu'on se demande comment il a fait. Tellement c'est trop bien. Mais voilà. Donc j'ai très hâte de vous proposer ce contenu. sur... Oh mais c'est depuis aussi un autre DLC que j'avais vu qui m'a fait de l'oeil parce que je sais pas si... Hop, on va laisser passer les annonces. 91-06-B Direction Cormel-Gare Prochain arrêt Les algorithmes Correspondance avec la ligne 91-10 Donc voilà. Donc comme je disais je l'ai peut-être dit au début du live je sais plus mais c'est que on de base dans la map Grand Paris Moulon vous avez un Eulieuse de toute dernière génération et en fait je voulais acheter il y a un DLC qui est sorti sur Steam OC qui est toute la gamme des Eulieuses dernière génération et en fait je voulais l'acheter au début et en fait quand il y a Grand Paris Moulon qui est sorti après je me suis dit mais en fait ça sert à rien que je l'achète parce que très clairement il y a déjà un Eulieuse dernière génération dans la map Grand Paris Moulon donc ça n'avait pas d'intérêt en revanche il y avait un autre DLC qui est sorti maintenant il y a 3 semaines et qui m'intéresse beaucoup plus c'est les Eulieuses mais les anciens Eulieuses vraiment que j'ai pratiquement pris ça quand j'étais quand j'étais voilà quand j'étais à l'école tout ça quand j'étais au collège quand je faisais des sorties scolaires et maintenant vu que je suis au lycée je prends aussi ces bus là quand mon train évidemment SNCF n'est pas là on se l'arrache non je ne suis pas énervé mais voilà et donc je prends la ligne 86 évidemment et sur cette ligne 86 il y a les anciens Eulieuses et donc forcément c'est pour ça que j'ai envie de prendre ce DLC parce que quand vous voyez déjà la qualité de ce bus là dites vous que c'est la même qualité donc on a l'impression de vraiment conduire le vrai bus et c'est un réel kiff en fait donc voilà et il n'y a personne arrêt les algorithmes ligne 91 06 B direction Cormaigar prochain arrêt Mardu Vivier CE à porte 312 correspondance avec la ligne 91 10 tac j'ai peut-être un peu baissé le pare-soleil je ne sais plus où on le fait c'est là nickel 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 petit pare-soleil sympathique trop stylé c'est électrique le petit gong alors je n'ai pas la touche du gong si quelqu'un la touche du gong c'est sympa parce que je ne sais pas Il y a plein de bus où il y a des gongs maintenant et je sais pas c'est quoi la touche. Arrêt, marre du vivier, ligne 91 06 B, direction Cormeil-Gare. Prochain arrêt, plateau du Moulon, correspondance avec la ligne 91 10. Hop les... Donc arrêt, donc là je crois qu'on est au moitié de la ligne à peu près. Ah là, notre arrêt il est là. Notre arrêt est là. Arrêt, plateau du Moulon, ligne 91 06 B, direction Cormeil-Gare, arrivée prévue à destination dans 29 minutes. Plateau du Moulon, midi 30. J'ai 5 minutes d'avance. En fait, c'est que moi je roule plus vite que la vitesse autorisée, donc finalement, c'est pour ça qu'on va mettre 29. Et on est reparti. Donc vous voyez, il nous reste tout ça à faire. Donc, je parie que c'est à gauche qu'il faut partir. Oui, la B c'est à gauche. Et la B, ça sera juste là. Et donc il faut partir à droite. Hop les... Prochain arrêt, crois pas ce qu'il y est. Ne freine pas dans un rond-point là. Et on est parti. C'est terrible. C'est terrible ces IA. Hop, alors ça, c'est le collègue qui est sans voyageur. En fait, ça, c'est le réseau qui fait la ligne 11, le bus qui vient de passer. Hop. On a vraiment l'impression de ne pas avancer. Bon, pas grave. On va faire un truc. On peut les goûter. Donc là, on a quitté un peu tout ce qui est usine, tout ce qui est entreprise. Là, on est plus dans les petits villages de campagne. Donc c'est sympathique. Alors là, j'aimerais pas mettre ma voiture là. Je te le dis tout de suite. Quand tu sais qu'il y a l'écart qui passe là, t'es vite. Personne ne veut descendre. Personne ne veut descendre. Arrêt, place du village. Ligne 9106B, direction Cormaï-Gare. Prochain arrêt, noisir le bâcle. Le petit collègue. Le petit collègue. ... Les철ier. ... Maîtresse. ... ce ... Et nous arrivons à ce virage, petite sortie, ça l'aimerait mot pour aller au collège et à la gare de Bièvre. C'est une petite gare, c'est un peu une petite gare de campagne, j'aime beaucoup l'idée, alors que la gare qu'on a à Massy, elle est bien plus grande. C'est plus une gare qu'on a dans les grandes villes. Arrêt, noisille le bâcle. Ligne 91 06 B, direction Cormeil-Gare. Prochain arrêt, Fonvette. J'allais continuer tout droit, en vrai. Hop, alors ça, c'est con ça. En fait, les IS ne sont pas non plus programmés à faire des... On va le doubler, lui. Est-ce qu'il va nous emmerder, sinon ? Le petit stop effectué. Oh, les deux dames, j'adore. Là, par exemple, on a la priorité, même si un IA ne va jamais nous laisser passer, en fait. C'est l'une des grandes particularités de ce... de cette map. Enfin, de ces deux, là. Fonvette. Ligne 91 06 B, direction Cormeil-Gare. Prochain arrêt, Rue Cher. Oh là là ! Je pensais sur le trottoir. Terrible. Quelques petits girages sinueux. Il faut éviter d'aller vite, là. Parce que quand on croise un collègue, je peux vous dire, ça peut vite être la merde. Alors là, il faut faire guère, parce que quand on ne connaît pas la ligne, ce vite à voir, c'est qu'on a tendance à arriver vite, en fait, on a l'arrêt qui est juste en bas, là, dans le virage. Arrêt, Rue Cher. Ligne 91 06 B, direction Cormeil-Gare. Prochain arrêt, Petit plan. Et on est parti, on trace. Sous-titrage Société Radio ... Petit feu rouge ! Très long les feu rouge, on en a l'habitude ! ... 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